Nous sommes actuellement dans la Prairie où il y a différents stands et animations. Je suis actuellement en compagnie de M. le maire de Chaland, Rémi Pascro. Et justement, quels sont en fait les enjeux à travers cette foire commerciale et festive ? Alors déjà, bonjour. Les enjeux sont très importants pour cette foire. Déjà, on reprend une foire après une année Covid et puis une année avec des contraintes sanitaires compliquées. Donc nous sommes vraiment très heureux en 2022 de pouvoir accueillir un maximum de personnes dans cette prairie et dans ce centre-ville. Les enjeux sont multiples puisque c'est la reprise. C'est la reprise avec la rentrée scolaire. C'est une reprise économique. Nous avons sur la foire un pôle économique. Nous avons également un pôle commercial, mais nous avons également le pôle des saveurs qui est là où nous sommes actuellement. Nous aurons le concours de la race normande. Donc je vous dis, les enjeux sont vraiment multiples. Et puis avec un comité de la foire qui fait un travail remarquable puisque c'est une foire festive, animée, gourmande, économique, commerciale. Les gens, les exposants, s'ils viennent et s'ils reviennent, c'est parce que c'est une belle foire. Et justement, est-ce qu'on peut dire en quelques mots que c'est en fait un événement important dans le développement du territoire nord-ouest vendéen ? Oui, c'est un développement important puisqu'il se fait en effet du marché. Je vous dis, c'est une rentrée scolaire après une période estivale qui, en général, sur une commune comme la nôtre, en rétro-littoral, est plutôt une bonne activité. Donc c'est évident que c'est important de relancer cette économie. Certains commerçants me disent que 50% de leur chiffre d'affaires, ils le font ici à la foire des Minés. D'autres me disent que c'est une des plus belles foires économiques de la région Puy-de-la-Loire. Donc il est évident que cette foire-là, elle a toute son importance début septembre. Et cette foire va se terminer en plus par un feu d'artifice. Elle est dans le centre-ville, nous avons une fête foraine. Donc je vous dis, c'est une foire animée où il fait bon vivre. Et on ne vient pas que pour faire du marché, on vient aussi pour y passer du bon temps. Très bien, merci beaucoup M. le maire. Donc voilà, cette 68e foire du Miné, qui pourra accueillir le public, qui pourra donc aller à la rencontre de plus de 390 exposants. Et bien sûr, découvrir les diverses animations, comme vous avez dit, avec le feu d'artifice. Et donc voilà, jusqu'au mardi 13 septembre. Merci. 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 Merci.